Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tech Actu. On est le 19 mars et on va voir ce qui s'est passé dans l'actualité high-tech de ces derniers jours. On va commencer avec le Samsung Galaxy S9. Il y a une news qui est sortie et qui concerne en gros le coût de fabrication du smartphone. En fait, on sait combien il coûte en rassemblant le prix de toutes les pièces détachées et le prix de l'assemblage et ça permet de savoir combien il coûte à fabriquer. Alors bien sûr, ça ne comprend pas tout ce qui est budget marketing, budget publicité, etc. Mais ça permet de savoir combien coûte le produit brut à fabriquer. Et donc on a l'info concernant le Galaxy S9+, qui est à 379$ en coût de fabrication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer ça au prix de fabrication de l'iPhone X, enfin l'iPhone X, qui est à 389,50$. Donc voilà, l'iPhone X coûte 10,50$ de plus à fabriquer. Alors ce qu'on voit en fait en regardant les chiffres, c'est que ce qui est le plus cher à fabriquer, c'est l'écran à chaque fois, qui est toujours aux alentours des 70$. Et ensuite, c'est le processeur, pareil, qui peut tourner entre 50 et 60$. Et ensuite, on a la mémoire. Donc c'est les trois trucs les plus importants, mais c'est tout le temps ça en fait sur les smartphones, ce qui coûte le plus cher à fabriquer. On peut comparer ça aussi au prix du Galaxy Note 8, qui est à 369$, qui vaut donc 10$ de moins à fabriquer que le S9+. On a le Samsung Galaxy S8+, qui est à 343$. Et l'iPhone 8+, qui est à 324,50$ en coût de fabrication. Voilà, voilà, je pense que c'est assez intéressant de voir ça, et puis de le mettre en perspective par rapport au prix d'achat du téléphone, et en gros de comparer le coût de fabrication, combien derrière on doit l'acheter, etc. Je pense que c'est assez intéressant d'avoir ces chiffres-là. Je vous mets dans la description le lien de l'article, si vous voulez aller voir tous les détails. News suivante, c'est plutôt un bon plan, plutôt qu'une news. Je vais vous parler donc de free. Ils font une vente privée sur le site venteprivé.com, où ils mettent leur forfait qui vaut 19,99€ par mois. Et bien là, pendant un an, vous pouvez l'avoir à 1€ par mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sans engagement. Donc ça veut dire que là, vous avez le droit à ce tarif pendant un an. Mais si vous voulez l'arrêter dans 3 mois, vous pouvez. Et donc, c'est le forfait où vous avez 100Go de data, et puis vous avez appel, SMS, MMS illimité. Et quand vous êtes à l'étranger, donc quand vous êtes en Europe, aux Etats-Unis, ou dans les DOM, et bien là, vous avez aussi les appels, SMS et MMS illimité. Et vous avez 25Go de data autorisé tous les mois. Voilà, voilà. Donc je vous mets le lien dans la description, si ça vous intéresse. Et si là où vous êtes, vous avez du réseau chez Free, voilà, ça peut être intéressant pour vous. On passe à la news suivante, qui n'est pas vraiment de la high-tech, mais on en a quand même pas mal parlé ces derniers jours sur les réseaux. On parle de Grégory Guillotin. En fait, il a tweeté une réponse vis-à-vis de la toute dernière vidéo de Tsukyopower. Alors je vous fais un petit résumé pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire. Grégory Guillotin, il est sur la chaîne Nous, donc une chaîne YouTube où ils font des caméras cachées. Et donc, Tsukyopower a fait deux vidéos la semaine dernière, ou la semaine d'avant peut-être. Il a fait deux vidéos où il montrait des fakes de Grégory Guillotin, avec en fait des acteurs. Grégory Guillotin a répondu dans une FAQ à Tsukyopower en disant, voilà, il y a quelques acteurs, il les a montrés. Et donc il a dit, on les a pris parce qu'on avait des soucis de timing pour sortir les vidéos à temps. Et donc on avait pris ces acteurs-là. Il a fait une autre déclaration dans Touche pas à mon poste, où il disait, voilà, c'est les seules vidéos où il y a des acteurs. Voilà, il a juste précisé celle-ci. Sauf que Tsukyopower a ressorti une vidéo derrière, où il a rebalancé plein de nouvelles vidéos où il y avait des acteurs. Et donc du coup, là, en fait, c'est la réponse de Grégory Guillotin qu'il a fait sur Twitter. Donc c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et en gros, ce qu'il a dit, c'est que les acteurs qui ont été trouvés dans la dernière vidéo de Tsukyopower, ils sont vrais. Il a fait une liste, en gros, de tous les acteurs qu'il y a eu dans toutes les vidéos qu'il a faites. Il a mis le lien vers un fichier Excel en ligne que vous pouvez consulter. Je vous mets le lien dans la description. Et en gros, on peut voir le pourcentage de minutes qui est en fait avec des acteurs et le pourcentage de minutes qui est vraiment de la caméra cachée. Donc on voit que 4,80% du temps de vidéos de nous, en fait, c'est des acteurs. Et donc du coup, à peu près 95% des vidéos de nous, ce sont des vraies caméras cachées sans acteurs. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est cool qu'il ait répondu. Il aurait mieux fait de balancer toutes les infos dès le début. Donc voilà. Et donc ce qu'il nous dit comme info, c'est que là, ils vont prendre une petite pause avec leur équipe histoire de se remettre de ces événements. Ensuite, ils vont retourner des nouvelles vidéos, mais ils ne prendront plus d'acteurs. Donc ça, c'est la promesse qu'ils font. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette histoire-là. Moi, perso, je les aime bien, les vidéos de nous. Et puis, je me dis, il y a tellement de vidéos de caméras cachées où ça se voit à 100% que c'est des fakes et personne crie panique à ce moment-là. Donc moi, je ne sais pas. Moi, ça ne me dérange pas énormément. Moi, OK, il y a 5% des vidéos où il y avait des acteurs. C'est un petit peu dommage, mais je pense que je continuerai de regarder les vidéos de nous qui viendront après. Dernière news, c'est concernant la sortie d'un jeu. C'est Far Cry 5 qui va sortir le 27 mars. Donc le 27 mars, c'est mardi de la semaine prochaine. Il sort sur PC, PS4 et Xbox One. Moi, je vais sûrement l'acheter. J'ai testé quasiment tous les Far Cry. Il n'y a que Primal que je n'ai pas testé. Et a priori, j'ai bien fait de ne pas le tester parce que d'après les retours que j'ai eus, il n'était pas si bien que ça. Mais voilà, celui-là, c'est sûr que je vais l'acheter. Et je pense que je vais le tester dès qu'il va sortir. Donc voilà, retenez bien la date. Ceux qui aiment bien la série Far Cry, le 27 mars, il y a Far Cry 5 qui se dort. Voilà, voilà. Bon, c'est tout pour les news d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en bas. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je teste pour vous un micro à 10 euros demain. Ça sort à 18 heures. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada